Bonsoir, cremage en sautir, performance positive. Ce soir, comme promis, je vais vous parler de la théorie de cohésion d'équipe, de dynamique de groupe de Bruce Tuchman. Forming, storming, norming, performing, ou en français, formation, création d'une équipe, confrontation, normalisation et performance. Bruce Tuchman a présenté sa théorie pour la première fois en 1965 avec les 4 étapes. En 1977, lui-même a rajouté la 5e étape qui est l'ajournement et d'autres chercheurs par la suite ont rajouté une 6e étape qui est le deuil. Alors, moi aujourd'hui, je me concentre sur les 4 étapes d'origine pour plusieurs raisons, mais surtout que cette façon d'appliquer sa théorie marche très bien pour les équipes dites moyennes, à savoir entre 7 et 12 personnes. Et c'est le nombre moyenne, c'est la taille moyenne des équipes dans l'hôtellerie et de la restauration. On pourrait aussi parler de brigade. Votre équipe, avant la crise du Covid-19, elle était à quelle étape vous pensez ? Maintenant, avec le retour, vous pensez qu'elle a quelle étape ? Troisième question, est-ce que vous n'avez pas l'intention peut-être de revoir la structure de vos équipes, de votre équipe ? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Maintenant, si vous tapez sur Google, Tuchman, théorie des dynamiques de groupe, de cohésion d'équipe, en français, vous allez avoir 134 000 résultats. Vous faites la même chose en anglais, vous allez avoir 272 000 résultats. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est connu, oui, c'est plébiscité, c'est une théorie qui a fait ses preuves, mais ça veut aussi dire, peut-être, qu'il y a tout et n'importe quoi là-d'hors. Pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça parce que celui ou celle, le manager, le leader qui a envie d'appliquer ça à son équipe aujourd'hui, ou avec son équipe aujourd'hui, a besoin d'un accompagnement minimum, a besoin d'être guidé. C'est ce que moi, je fais là, ce soir et dans les chapitres à venir. Une équipe performante, performing, travaille toujours sur deux objectifs simultanément. D'abord sur les tâches à accomplir, mais aussi sur la résolution de problématiques de management. Lorsqu'une équipe commence à éprouver des difficultés, c'est souvent parce que les tâches, les plans d'action, les objectifs ont évolué de manière rapide et ou imprévue. Toute équipe doit passer par toutes les étapes d'évolution. Ça, c'est nécessaire pour maximiser son potentiel et pour arriver à la conduire vers le succès. Les étapes, c'est important de se dire que les étapes ne sont ni universelles, ni séquentielles. Mais elles sont utiles pour reconnaître tout d'abord quand une équipe se développe et comment elle se développe, pour reconnaître ce qui se passe, pour comprendre ce qui se passe dans une équipe et savoir ce qu'on peut faire avec cette équipe. C'est un processus continu. Ça aussi, il faut le savoir qu'une équipe peut passer très vite dans les étapes. Une équipe peut aussi, du fait d'un événement, passer de l'étape de la performance vers l'étape de la confrontation en un clin d'œil. Une équipe peut aussi stagner, surtout quand le management n'est pas adéquat, quand le leadership n'est pas adéquat. On peut rester bloqué à l'étape de la confrontation, voire l'équipe peut mourir. Alors, dans le descriptif en dessous de la vidéo, vous allez trouver le questionnaire. Je vous invite vraiment à faire le questionnaire d'abord vous, pour savoir ce que vous pensez de votre équipe. Et ensuite, le faire faire à votre équipe. Travaillez les résultats, je vous accompagne bien sûr. Et ensuite, présentez le résultat à une prochaine réunion, rapidement après la reprise. A tout de suite pour un approfondissement sur de l'étape formation, donc la création de l'équipe. Merci de votre écoute. Et voilà, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada